Non, il peut jouer, il peut être amené à démarrer le match aussi. Il a une capacité, il a joué avec la réserve, il s'entraîne avec nous, il fait des oppositions avec nous. Il a une capacité, si je le prends sur le banc, c'est qu'il a une capacité de jouer. Sinon, je ne prends pas un joueur sur le banc s'ils n'ont pas une capacité de jouer. Non, ils ont bien rempli leur rôle, ce n'est pas facile de rentrer dans un match quand tu es défenseur axial, tu rentres, il a fait un bon match, il a été bon dans ses interventions, il a été à l'image de l'équipe, tout le monde a performé. Non, mais c'est parce que c'est jamais facile, mais il travaille fort à l'entraînement, et là il est rentré, il a été bon, il a mis l'intensité qu'il fallait, il a gagné beaucoup de duels, comme ses partenaires. Personne n'est titulaire indiscutables, tout le monde peut jouer, tout le monde peut jouer. C'est moi qui décide à chaque fois, il peut démarrer, comme je t'ai dit, comme Ferry ne peut pas démarrer, lui il peut démarrer, pareil. Tout le monde peut démarrer, après vous verrez qui c'est qui sera aligné d'entrée. Moi ce qui m'intéresse c'est ceux qui démarrent le match, et puis ceux qui vont le finir, il faut qu'on arrive à garder ce que font les joueurs actuellement. À chaque fois que ça rentre, ça amène du positif, c'est ce qu'on attend de l'effectif, puisque tout le monde soit présent quand on fait appel à eux. De toute façon on peut toujours se relâcher, après ça dépend des objectifs que le groupe se met en tête. À nous de gagner déjà dimanche contre Toulouse, je pense pour acter le maintien, et après on va jouer encore des grosses équipes là. On a quatre matchs derrière, très solides, il va falloir les gagner. Ça dépendra que de nous, si on gagne les matchs, on va avancer vite, si on ne gagne pas les matchs, ça sera un peu compliqué. Mais il faut se donner ces ambitions là, moi je pense qu'il faut donner ces ambitions là, déjà gagner ce week-end contre Toulouse, pour garder la bonne dynamique. On ne sait rien, ils peuvent être euphoriques aussi, parce qu'ils ont gagné, quand on gagne, on a toujours des jambes, et la tête qui est fraîche. Et à nous de faire le match qu'il faut, comme on est en capacité de le faire, pour les bousculer, pour gagner dimanche. Je pense que ça dépend de nous, comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut gagner encore beaucoup de matchs, il en reste neuf, il faut gagner beaucoup. Parce qu'il y a 144 points, on n'en a que 37, il y a 7 points de l'écart, il faut gagner 3 et qu'ils en perdent 3. Mais après on a les confrontations directes aussi, on rencontre les équipes qui sont devant nous, Lorient, Lyon, les grosses écuries, toutes les équipes qui sont devant nous, on les rencontre. On appelle ça un petit derby, mais ce n'était pas derby, c'était Nîmes. Ou Marseille, oui, oui, ça peut le devenir, je pense que, oui, oui, ça peut devenir un derby, mais le vrai derby c'est Nîmes. Non, mais Stéphie, il faut qu'il soit performant en match, quand il rentre, quand il a des capacités pour l'être, il va vite, il est capable d'éliminer. Après il faut qu'il fasse les bons choix à bon moment, il faut qu'il augmente son niveau. Je pense que c'est dans sa tête, il faut qu'il se lâche, qu'il lâche les chevaux, il a une capacité de marquer des buts, il a une capacité de dribbler, d'éliminer, de donner des bons ballons. On attend de lui mieux. Les joueurs, oui, on essaie de les mettre tous en confiance, après il faut qu'individuellement, les mecs se conditionnent pour bien travailler déjà à l'entraînement, ça c'est une chose, après dans leur tête il faut qu'ils aient envie de performer, ça dépend que d'eux. Il fait des bonnes choses en match, il avait fait une bonne entame, dernier match à la maison, après il a mal fini son match, et il avait bien entamé, à lui de trouver les déclics, être beaucoup plus agressif devant le but, gagner ses duels offensivement pour déclencher quelque chose, c'est lui qui doit déclencher les choses. On est sûr de rien, il faut toujours mettre de la qualité dans ce qu'on a à faire, que ce soit déjà dans le pressing qu'on doit mettre en place, dans l'utilisation du ballon, dans les déplacements des uns et des autres, et trouver cette justesse-là, les combinaisons qu'on a à faire pour déstabiliser une équipe en face de nous. On va jouer une équipe qui est, sur les derniers matchs qu'il y a eu contre Montpellier, il y a eu pas mal de buts chaque fois, à nous d'inverser leurs résultats aussi, parce qu'ils ont accroché plusieurs fois, à nous de faire basculer la gagne de notre côté. Ben oui, mais de toute façon, la coupe, c'est un état d'esprit aussi, c'est des matchs couperés, c'est des one-shot, il faut gagner. Il faut gagner par les pénaltis, il faut gagner par le match, mais il faut gagner. C'est sûr qu'une coupe, pour un club, c'est bien. Nous, quand on a gagné, ça fait vibrer les supporters, ça fait bouger une ville. Sous-titrage Société Radio-Canada